Bonjour à tous, soyez extrêmement prudents ce matin. Une violente tempête touche la France. C'est Zeus qui est arrivé en fin de nuit avec des valeurs de vent plus importantes que prévues. Voilà pourquoi les services de météo consulte ont placé dès 8h ce matin deux départements en alerte rouge. Il s'agit du Finistère et du Morbihan. Entre 7h et 8h, les rafales ont pu localement atteindre les 170 km heure sur les côtes finistériennes. Et une fois 8h, 8h et quart atteint, les ventes ont encore été un peu plus puissantes puisqu'on a atteint les 190 km heure sur l'île d'Oessence, 193 à Camaraît-sur-Mer. Ça a également été très puissant vers 8h30 ce matin du côté de l'île de Groix, 179 km heure et ça va continuer encore quelques heures. Donc il faut rester extrêmement prudent et éviter ces déplacements dans ces deux départements. Alert orange maintenu des côtes d'Armor jusqu'au massif central. Là, la tempête va sévir dans les prochaines mines, dans les prochaines heures, en étant fort heureusement beaucoup moins puissante que sur les départements en alerte rouge. On attend malgré tout dans ces départements des rafales entre 100 et 120 km heure à l'intérieur des terres et entre 110 et 140 km heure à la côte. Car en progressant, cette tempête va perdre peu à peu de son intensité. Si bien que sur les côtes vendéennes, sur les côtes de Loire-Atlantique, les rafales pourraient approcher très localement des 150 km heure. On sera bien loin des 190 qui ont donc été atteints sur la pointe bretonne. Alerte jaune en direction du sud car le vent va également se renforcer dans l'après-midi. Et puis le vent va à nouveau se déchaîner ce soir et la nuit prochaine en Méditerranée. Un vent d'ouest sur les côtes varoises ainsi que sur la Corse avec des rafales à nouveau supérieures à 130 km heure. Cette alerte est valable jusqu'à la fin de nuit prochaine, jusqu'à demain matin et elle sera progressivement levée. Ce sera d'ailleurs le cas dès la fin de journée pour les régions de l'ouest puisque là, ça se calmera ce soir avec l'éloignement de la dépression. Vous avez eu un dégât lié à un événement climatique ? Commandez votre certificat d'intempérie prise en charge par la plupart des compagnies d'assurance. Météo Consult, l'assistance météo en direct. ... et du Morbihan. Entre 7h et 8h, les rafales ont pu localement atteindre les 170 km heure sur les côtes finistériennes. Et une fois 8h, 8h et quart atteint, les ventes ont encore été un peu plus puissantes puisqu'on a atteint les 190 km heure sur l'île d'Oessence, 193 à Camaray-sur-Mer. Ça a également la chaîne mine dans les prochaines heures en étant fort heureusement beaucoup moins puissante que sur les départements en alerte rouge. On attend malgré tout dans ces départements des rafales entre 100 et 120 km heure à l'intérieur des terres et entre 110 et 140 km heure à la côte car en progressant, cette tempête va perdre peu à peu de son intensité. Si bien que sur les côtes vendéennes, sur les côtes de Loire-Atlantique, les rafales pourraient approcher très localement des 150 km heure, mais on sera bien loin des 190 qui ont donc été atteints sur la pointe bretonne. Alerte jaune en direction du sud car le vent va également se renforcer dans l'après-midi et puis le vent va à nouveau se décliner. Bonjour à tous, soyez extrêmement prudents ce matin. Une violente tempête touche la France. C'est Zeus qui est arrivé en fin de nuit avec des valeurs de vent plus importantes que prévues. Voilà pourquoi les services de météo consulte ont placé dès 8h ce matin deux départements en alerte rouge. Il s'agit du finissement qui a été très puissant vers 8h30 ce matin du côté de l'île de Groix, 179 km heure et ça va continuer encore quelques heures. Donc il faut rester extrêmement prudent et éviter ces déplacements dans ces deux départements. Alerte orange maintenue des côtes d'Armor jusqu'au massif central. Là la tempête va sévir dans les prochains jours.